Bonjour, en direct de 613 TV, pour la réponse à la question du cours précédent. On s'était interrogé sur le fait de savoir, qu'est-ce qui est plus important ? Les mitzvot ou l'étude de la Torah ? L'étude de la Torah ou les mitzvot ? Quel est véritablement l'impact dans le ciel ? Vaut-il mieux faire une mitzvah ou vaut-il mieux étudier la Torah ? Qu'est-ce qui compte plus pour le Créateur ? Telle était la question, on a ramené la Gemara qui s'essaie à répondre à la question, mais comme on l'avait dit, on n'était pas satisfait. On n'a pas eu une réponse claire et nette sur véritablement qu'est-ce qui est plus important. L'étude de la Torah ou les mitzvot, les commandements et les bonnes actions. Alors je vais vous proposer la réponse du Baal Atania qui répond à cette question et qui en même temps nous livre un message très important. Le Baal Atania effectivement nous dit, la Gemara ne répond pas sur le fond du dossier à la question. Mais le Baal Atania nous dit la chose suivante, il faut distinguer finalement deux impacts. Le Baal Atania nous dit la chose suivante et la réponse suivante à cette question. Écoutez, c'est important. Les mitzvot ou l'étude de la Torah ? Le Baal Atania dit deux impacts différents. Ça dépend de quoi il s'agit. Est-ce qu'on parle pour l'homme ou est-ce qu'on parle de l'impact dans le ciel ? Est-ce que finalement on regarde l'importance de l'impact de l'action ou de l'étude de la Torah dans ce monde ou finalement l'impact de l'étude de la Torah ou des bonnes actions dans les mondes supérieurs ? Et le Baal Atania nous dit la chose suivante. En ce qui concerne l'homme, c'est-à-dire un homme qui veut se purifier, un homme qui veut mézaquer sa nechama, c'est-à-dire complètement ôter de sa nechama toutes ces poussières qui se sont accrochées à sa nechama, toutes ces tâches qui proviennent de ses fautes dans cette vie ou dans une vie précédente, toutes les tâches présentes dans sa nechama pour finalement complètement renettoyer cette nechama, purifier cette nechama, lui donner son éclat d'antan, son éclat qu'elle avait quand elle était sous le trône céleste, alors le remède le plus important, l'impact le plus fort sur la nechama de l'homme, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est ce qui va permettre à l'homme le plus rapidement, le plus facilement de se rapprocher du Créateur, c'est-à-dire de complètement ôter son âme de toutes les scories qui a pu s'accrocher à elle. L'étude de la Torah donne à l'homme un zikur, une purification, un nettoyage, donne un éclat particulier et très fort à la nechama de l'homme. Mais, dit le Baratania, dans le programme divin, dans le programme que Kajwuchou a fixé pour ce monde, dans l'impact qu'on peut commettre sur les bombes d'en haut, les ma'asim tovim, les bonnes actions, les mitzvot ont un poids, ont une résonance plus importante. Donc, le Baratania est de répondre à cette question. Qu'est-ce qui est plus important ? Étude de la Torah ou les mitzvot ? Réponse, ça dépend. Si un homme a besoin de se rapprocher de la Kadoche Baruch Hu, si un homme a besoin de réveiller l'état sec qui est en lui, si un homme sent qu'il est devenu trop matériel, trop matérialiste, que le spirituel ne rappelle plus vraiment, qu'il se remette à étudier un texte de Torah, qu'il se remette, qu'il se plonge dans une étude de Torah, qu'il aille fréquenter des cours de Torah, qu'il écoute des paroles de Torah, qu'il commence à faire trahison de son cerveau sur des textes de Torah, automatiquement, il sentira chez lui un réveil spirituel qui proviendra finalement de l'impact de la carité de la Torah sur sa Neshama. Et par cela, il se rapprochera de la Kadoche Baruch Hu et il arrivera finalement à l'objectif final de ce que va Kadoche Baruch Hu de la création, qu'il fasse des mitzvot, il arrive au maas et à la mitzvah, qui est le tahrit de ce monde, qui est le but fixé par la Kadoche Baruch Hu pour le programme de ce monde. Donc, finalement, réponse à la question, l'objectif, c'est les mitzvot, c'est les bonnes actions, c'est le but. Mais pour qu'un homme arrive au but, il est obligé d'utiliser quelque part le moyen, l'étude de la Torah pour le réveiller, pour le rattacher à Kadoche Baruch Hu, pour qu'il ait envie d'accomplir ses actions demandées par la Kadoche Baruch Hu. Et donc, c'est cela la compréhension de la phrase « Talmud, mes villes, les démassez ». Le Talmud, il est plus grand parce qu'il amène au maasé. Si on n'étudie pas, si on n'est pas versé dans l'étude de la Torah, il est extrêmement compliqué d'avoir envie, d'avoir une vraie motivation pour accomplir des bonnes actions. Donc, le tahrit, l'objectif, le but à atteindre, c'est les mitzvot, c'est les bonnes actions. Mais le moyen d'y arriver, l'étude de la Torah. Sans étude, pratiquement impossible. Peine perdue pour un homme véritablement d'arriver à avoir envie, être motivé à comprendre le sens des mitzvot et de vouloir faire les mitzvot. Voici comment le Baratania répond à cette interrogation donnée par l'Agmara et à cette question qu'on avait posée entre l'importance ou la priorité de l'étude de la Torah sur les mitzvot. Merci et à très bientôt.